Domenguini, une silhouette, ce qui vous est familière, vous l'avez vu souvent, arpenter les terrains de la Coupe du Monde au Mexique, très actif, très grand joueur, il alerte Riva, isolé, de Riva. Les défenseurs Stéphanois ont-ils cru hors-jeu ? J'aurais-t-il que sur cette belle ouverture de Domenguini, Riva s'est trouvé seul en position, au point de pénalty, et il marque le premier but de la partie. C'est du délire dans le stade, vous vous en doutez, Riva, meilleur buteur du championnat italien ces trois dernières années, et qui marque son premier but en Coupe d'Europe. Dixième minute, bien alerté par Domenguini, Riva à marque, le premier but, Cagliari mène un but à zéro. Domenguini-Riva, joueur qui se télépanse aux artisans de la qualification de l'Italie. Gori, bien accroché, Gori, Gori, oh la passe formidable, la passe formidable, merveilleuse point de corps de Domenguini sur votre magnifique centre de Gori. Et c'est Nené qui marque le deuxième but, le Brésilien Nené, à la dix-neuvième minute, 2 à zéro. Le but du Brésilien Nené, d'entre le Gori, Domenguini a laissé passer, pour Nené qui a repris de plein fouet, me laissant une nouvelle balle, une chance à Cardu, 2 à zéro, rien à dire. Riva, très actif ce soir, Riva. Riva, oh quel but, quel but fantastique ! Sur ce coup, Franck, bien joué, un relais de Gori, pour Riva, qui s'en va là-bas saluer son public, et qui marque un troisième but fantastique. La défense de Saint-Etienne n'a rien vu, vraiment. Réalisé pour Gori, qui a remis directement à gauche, un Riva qui est parti en brûlée de canon, et qui se voit encore attirer avec une violence inouïe. C'est parti, 11ème minute, 2ème but de Riva, 3 à zéro, pour Cagliari. Le cœur, la diffusion est de plus en plus lourde. Et maintenant, 30 ans de Riva, qui avait déjà marqué deux buts splendides en Coupe d'Italie.